En bon fils, qui de temps en temps voulait embrasser sa mère pour lui témoigner son amour, il est arrivé au pas d'Alepio de se rendre à Lourdes pour vénérer Notre-Dame. Les franciscains capucins ne sont pas cloîtrés. Vous le savez, ils peuvent sortir de leur couvent, mais ils dépendent pour cela de l'autorisation de leur supérieur. Cela fait partie de la règle de l'ordre. En théorie, le pas d'Alepio aurait donc pu voyager. Mais concrètement, hormis le jour où une de ses sœurs est entrée au couvent à Rome, il n'a jamais demandé d'autorisation pour sortir du sien, n'en est effectivement jamais sorti, et en témoigne le registre scrupuleux des entrées et des sorties des monastères de San Giovanni-Lautonde. Mais comme Lourdes et San Giovanni-Lautonde sont deux endroits géographiquement éloignés de presque 1800 km, quelle contradiction dans les termes ai-je pu laisser échapper ? Oui ou non, le pas d'Alepio a-t-il voyagé ? Quel tour de passe-passe y a-t-il là-dedans ? Cher ami fidèle du pas d'Alepio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du pas d'Alepio. Aujourd'hui, je vais vous apprendre que le pas d'Alepio est venu à Lourdes. C'est d'emblée que l'ordre capucin a toujours compté de nombreux et excellents prêcheurs. Ils étudiaient la doctrine catholique, ils savaient prouver l'unité, la vérité, la cohérence de la religion catholique dans leurs sermons et conférences ouvertes aux fidèles. Et vous savez ce qu'on appelle l'apologétique, la partie de la théologie qui s'attache à défendre la religion catholique contre les attaques dont elle est l'objet et à démontrer sa véracité. Ils étaient experts là-dedans. Pour le faire, ils sortaient de leur couvent à pied ou à dos d'âne et allaient prêcher aux foules. Les capucins étaient spécialisés dans ces prêches au grand public, comme on dit de nos jours. Leurs deux grandes tâches étaient celles de prêcheurs et celles de confesseurs. Tous n'étaient pas de grands prêcheurs. Par exemple, Dieu n'avait pas donné au pas d'Alepio ce qui fait un grand prêcheur. Mais il lui avait donné de nombreux dons, de nombreux charismes, tout à fait exceptionnels, qui ont fait de lui un très grand confesseur. Alors sa réputation de sainteté lui a vite attiré des filles spirituelles. Mais au fur et à mesure qu'ont été connus ces stigmates, puis la vingtaine de charismes octroyés par la divine providence, les fidèles ont afflué vers lui. C'est le cas exceptionnel d'un moine qui ne va pas vers les autres, mais les autres vont vers lui. Ce monde du XXe siècle était préoccupé d'argent, de confort, de sensualité, et se révoltait de plus en plus contre la hiérarchie entre les valeurs, entre les hommes, entre les classes sociales. Et de ce monde a soudain émergé la stature immense du pas d'Alepio, personnage totalement hors série qui attirait par millions les âmes à la conversion. S'il y a un cas extraordinaire dans la vie de l'Église, c'est bien lui. Tel un homme sorti de l'innocence médiévale, il voyait dans les âmes comme dans un livre. Il lisait leurs qualités, leurs défauts, leurs péchés, même anciens, qu'absolument personne ne pouvait connaître. Et au fond, faisant cela, il était comme une personnification de Dieu, parce que Dieu voit tout cela encore plus clairement que le pas d'Alepio. Le bon Capucin lisait aussi dans l'avenir. Sans être un charlatan dix heures de bonne aventure, attention. Il a annoncé des événements qui se sont bel et bien produits. Il apparaissait en rêve pour éclairer des fidèles. Il portait dans sa chair les stigmates de la passion du Christ. Et le sang qu'il perdait par les mains, les pieds, le côté et parfois l'épaule, dégageait un parfum céleste. Certains ont pensé à une odeur de violette, d'autres de rose, d'autres de jasmin. Enfin, c'était élégant. En tout cas, céleste. Et là, vous comprenez l'autorité du pas d'Alepio. Puis, aujourd'hui, il s'invite dans la vie des affligés, des pécheurs, des personnes qui souffrent. Et il leur met du baume là où ils ont le plus mal. Puis, il les rapproche du Seigneur. Si on lui fait confiance, le pas d'Alepio a une solution pour tout. Ce n'est pas qu'il efface tous les problèmes. Le paradis n'est pas encore là. Mais, il en résout quelques-uns. Il défait les nœuds qui sont à la base de certains autres. Et pour d'autres problèmes encore, il aide à mettre la hache à la racine. C'est-à-dire, il nous aide à attaquer les problèmes à leur racine. Cette racine que nous ne voulons parfois pas attaquer parce que nous y sommes attachés d'une façon ou d'une autre. Ou alors que c'est cette racine qui cause tous nos maux. On voit après coup que l'on manquait de courage et de force. On voit après coup que le pas d'Alepio, par ses exemples et ses messages, nous a fait prendre les bonnes attitudes face aux luttes et aux douleurs. Et nous constatons qu'il nous a tirés d'affaires. Il a sauvé notre âme du désespoir, de la lassitude. Dans ces conditions, nous avons à portée de main d'entreprendre une grande diffusion des messages du pas d'Alepio. Si cela vaut le coup, accepterez-vous de vous poser la question, et moi, dans tout ça. À quoi le pas d'Alepio m'appelle-t-il ? Est-ce que je peux, à mon créneau, aider cette diffusion à grande échelle dans tous les foyers possibles ? Est-ce que je peux aider le pas d'Alepio à arracher les âmes aux griffes du diable ? Et si quelqu'un objectait « Oh, mais cette formule, aider le pas d'Alepio à arracher les âmes aux griffes du diable, n'est-elle pas orgueilleuse ? » Eh bien, non. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est avoir l'esprit pratique et concret. Pourquoi ? Parce que si ceux qui s'intéressent au pas d'Alepio s'y intéressent mollement, seulement pour écouter une histoire, dans une bonne chaise, dans un bon fauteuil, ils ne mettront pas la main à la pâte, et il manquera des pains chez le boulanger. Je sais que Dieu peut faire tout seul les choses sans les hommes, bien sûr, pas d'Alepio aussi, mais Dieu veut que les choses se fassent avec le sacrifice des hommes. C'est notre participation à son œuvre. Et c'est un honneur. À la messe, le prêtre met une goutte d'eau dans le calice où il y a du vin. Cette goutte d'eau est le symbole de la participation que Dieu demande aux hommes. Alors, ceux qui refusent cet honneur offert par Dieu d'unir leur sacrifice à celui infiniment grand de notre Seigneur Jésus-Christ, font partie des quiétistes, je dirais. Cette autre erreur expulsée de l'Église, vous le savez, au XVIIIe siècle. Cette fausse doctrine permettait de ne rien faire tout en trompant sa conscience. Vous savez que des travaux sérieux de diffusion aujourd'hui, les faire, les organiser, cela pèse lourdement sur ceux qui les entreprennent. Sans subvention, la presse disparaîtrait, par exemple. Eh bien, nous n'avons aucune subvention. Aussi, ma question, c'est, accepterez-vous d'envisager de prendre une petite partie de ce sacrifice pour donner à notre chaîne, sur les pas du pas des pilles, le dynamisme convenable ? Nous arrivons bientôt à cent mille abonnés. Le plus dur est fait. Le plus dur a été fait. Il ne faut que donner un coup de collier pour toucher plus d'âmes. M'aiderez-vous. Le jeu en vaut la chandelle. Dieu vous le rendra au centre tube sur cette terre, et plus encore au ciel. Si vous voulez me retrouver, je vous donne rendez-vous sous le lien www.st-padre-pio.fr ci-dessous, dans la description de cette vidéo. Eh bien, parmi les charismes, les dons du padre, il y avait la bilocation. Cela vint du latin, bis, de, locatio, lieu. Deux, donc, deux lieux. C'est un phénomène inouï, mais inouï, vraiment, parfaitement documenté dans l'histoire. Et l'Église, en particulier, le reconnaît concernant certaines personnes. C'est un charisme. La même personne peut être vue et peut se trouver dans deux endroits très distants au même moment. Deux endroits, ou même trois, ou même quatre. C'est un don pour aider les autres. Ce n'est pas une chose donnée par Dieu pour avoir le plaisir de voyager sans payer de billets de train, ni briller auprès des amis. Non. L'Église ne retient d'ailleurs pas ces dons extraordinaires comme une preuve de sainteté. Une preuve pour affirmer la sainteté de quelqu'un. Bref, on a vu le pas d'Alepiu en prière, dans le cœur de son sanctuaire, pendant des heures, sans bouger. Mais, en même temps, pendant ce temps-là, d'autres personnes qui le connaissaient bien le voyaient en d'autres endroits. Je vous ai déjà raconté comment, à l'occasion de la béatification de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le 29 avril 1923, deux témoins de choix ont affirmé avoir reconnu Padre Piu parmi les fidèles. Mgr Thomas Gregorio Comache, archevêque de Salto, en Uruguay, qui était passé à Saint-Gioine-Rotonde quelques temps auparavant, et puis Saint-Louis Orione, fondateur d'une œuvre pour enfants des rues et d'un institut religieux féminin. Saint-Louis Orione a certifié au pape Pionze avoir vu de ses yeux le Padre Piu dans la basilique Saint-Pierre ce jour-là. Et il a même dit que quand il venait pour le saluer, le Padre Piu s'éloignait et disparaissait dans la foule. Alors, ces bilocations du Padre Piu sont bien documentées, y compris par de nombreux témoignages émanant de confrères capucins du Padre Piu. Donc, pendant des années, le Padre Piu a désiré se rendre en périnage à Lourdes. Par exemple, à l'une de ses premières filles spirituelles, Raphaëli Naceraz, qui pensait profiter d'un voyage pour pousser jusqu'à Lourdes, et puis lui demandait par lettres si c'était le cas d'y aller ou pas dans le dote où elle était, dans les circonstances où elle se trouvait, etc. Voici ce que le Padre Piu a répondu. Moi aussi, j'aspire depuis bien des années à une telle visite. Mais j'ai l'impression que cela restera toujours un pieux désir. Pour vous, cependant, je vous encourage à ne pas laisser échapper une si belle occasion que vous offre le ciel et à ne pas laisser de côté ce très saint projet capable de fortifier votre dévotion. Allez, je vous en prie, rendre visite à la Dame Blanche de Lourdes et priez-la pour toutes les nécessités de la Sainte Église. Et d'une manière spéciale, priez pour ma pauvre âme afin qu'elle ne devienne pas plus infidèle à son Dieu. Et priez aussi pour celles qui me sont le plus chères. Déposé au pied de cette chère maman un de mes soupirs, Ah, si je pouvais lui faire une de ses visites ! Quel bonheur et quel insigne faveur du ciel ce serait pour moi ! Mais que la volonté du Seigneur soit faite ! C'est la lettre numéro 18 à Raphaëline Serras du 28 juillet 1914 qu'on trouve dans la troisième édition de 2019 de la Correspondance du Palais Pio. Un jour, il raconte au père Rosario de Aliminouza que pendant de longues années, tandis qu'il était jeune, il avait ardemment désiré aller en périnage au sanctuaire de Lourdes. Puis, une nuit en rêve, il vit cet endroit dans ses moindres détails. Si bien qu'il put le décrire avec précision à quelqu'un qui s'y était rendu peu de temps auparavant. Et celui-ci, ce quelqu'un-là, confirma que la description du Palais Pio était parfaitement exacte. « Depuis ce jour, dit le Padre, je n'ai plus ressenti le désir d'y aller. » Le père Rosario, qui savait que le Padre se rendait souvent dans des lieux lointains grâce à ce don de la bilocation, lui attendit un aimable piège. Il lui demanda un jour, « Mais Lourdes, vous vous rappelez, on en a parlé, vous l'avez vraiment vu en rêve, hein, pendant que vous dormiez ? » Et le Padre Pio a aussitôt répondu, « Mais non, en fait, je ne dormais pas, j'étais éveillé. » La première fois, il avait glissé discrètement sur le problème pour ne pas alimenter chez son interlocuteur de la dévotion envers lui-même. Et là, la deuxième fois, le confrère lui pose une question précise. Non seulement il n'a pas les mêmes raisons de le faire, mais il ne veut pas mentir. Une nuit de juillet 1968, et nous sommes là à deux mois de la mort du Padre Pio, le père Honorato Marcucci lui demande sa bénédiction parce qu'il va partir en périnage à Lourdes, vraisemblablement avec un groupe de périns. Et en plaisantant, il dit à notre bon Padre Pio, « Vous ne voulez pas venir avec moi rendre visite à la Sainte Vierge ? Vous êtes âgé et vous n'êtes jamais allé nulle part. » Et le Padre Pio réplique, « Oh si, j'y suis allé tant de fois ! » Montrant de la surprise, le père Honorato reprend, « Mais je ne vous ai jamais vu sortir du couvent sans Jovanne le tonde. Que racontez-vous maintenant ? » Avec l'air de dire qu'il frise le mensonge. Et le Padre Pio ne veut pas passer pour menteur auprès d'un collègue, bien sûr, d'un confrère. Alors il a répondu quoi ? Il a dit, « Eh bien, à Lourdes, on n'y va pas seulement en train ou en voiture, on n'y va aussi par d'autres moyens. » Vous voyez qu'on relève aussi le souci du Padre Pio de dire la vérité toujours, sauf quand c'est pour qu'il n'y ait pas de dévotion pour lui, et puis pour ne pas scandaliser non plus son confrère en laissant entendre qu'il aurait pu mentir, bien sûr. Alors voilà, maintenant un journaliste, parce que notre thème c'est bien sûr la bilocation, et voilà un journaliste de la radio-télévision italienne, la RAI, comme on dit en Italie, a vu apparaître le Padre Pio dans son studio d'enregistrement juste avant de commencer un programme sur les malades, Mais en direct, était-il stressé, ce journaliste, et comment est-ce que le Padre Pio a pu arriver ? Eh bien, alors que s'approchait l'heure de l'émission, une terrible migraine a assailli ce journaliste, et vraisemblablement, je pense, sous le coup du stress. Sa tête lui semblait prête à éclater, et il s'est senti totalement hors capacité de faire ça en émission, hors combat. Alors désemparé, il s'est appuyé sur un fauteuil, et il a invoqué le Padre Pio. À ce moment-là, il entend un pas lourd qui s'approche, ainsi que le cliquetis de quoi ? Le cliquetis d'un chapelet. Alors, il est quand même un peu le Capucin. Est-ce le Capucin ? La porte s'ouvre, et c'était bien lui. C'était bien le Padre Pio. Le Padre Pio qui s'est approché, qui a posé sa main sur sa tête, et le journaliste s'est dit, bon, maintenant, me voilà avec une hallucination, parce qu'une migraine affreuse, ça peut vous donner des hallucinations. Bon, mais la douleur s'était évanouie, et le Capucin avait disparu. Alors il a saisi son microphone, et puis il a commencé son programme, sans autre inconvénient. Bon, l'histoire s'arrête-t-elle là ? Si elle s'arrêtait, vous resteriez avec une interrogation. Ce garçon a eu un coup de stress fugace, et de mal de tête, disons, il a rêvé après coup, ou pendant, enfin bref. Un peu hystérique, ce journaliste. Mais le lendemain, le journaliste va à Saint-Giovanne-Rotonde. Il accourt à Saint-Giovanne-Rotonde, il veut remercier le Padre Pio. Et dans un couloir, il croise le Padre Pio. Et le Padre Pio lui dit, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il prend un air malin, et il lui dit, fais attention aux hallucinations, toi, hein ! qui n'ira que le Padre Pio était un voyageur infatigable, sans jamais avoir utilisé de moyens de locomotion ordinaire, et en gardant l'humour, comme vous avez vu. Je vais vous laisser la prière, c'est une supplique même, de Sainte Bernadette Soubirous, à la Sainte Vierge, à Notre-Dame de Lourdes. C'est dans ses carnets de notes intimes. Ô Marie, ma tendre mère, voici votre fille qui n'a plus de force. Regardez mes besoins et surtout mes misères spirituelles. Ayez pitié de moi, et accordez-moi d'être un jour au ciel avec vous. Ô ma bonne mère, faites que je sois comme vous, généreuse dans tous les sacrifices que notre Seigneur pourra me demander tout au long de ma vie. Ô Marie, ma mère, prenez mon cœur, et fusionnez-le dans le cœur de mon Jésus, et offrez-moi tout à Jésus, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Pas des Pius, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada